bonjour on se retrouve dans un nouveau vlog non je vais commencer hier et puis je n'ai pas grand chose à raconter c'était une petite journée donc on me revoit aussi mardi 5 mai là il est bientôt 13 heures j'attends monsieur qu'il revienne de course alors ce matin ce matin déjeuner vaisselle passé l'aspirateur dans tout le rez-de-chaussée ensuite 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 pour celles qui ont regardé donc le vlog de la semaine dernière les bleus poissons ce qu'il y en a qui mord paix à son âme le petit poisson rouge et de retour dans l'aquarium que monsieur a fini de rincer et il l'a rempli jusqu'en haut voilà donc bah là il est tout seul et monsieur voudrait racheter un nouveau poisson bon vous me direz qu'il y ait un poisson ou trois quatre cinq six l'activité de mettre à manger et de nettoyer l'aquarium reste le même donc c'est pas trop gênant c'est pas comme s'il me ramener un beau stront de 45 kg voilà ce dont il rêve depuis des années mais chaque fois je lui dis non 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 parce que en fait il habitue ses animaux donc la junior et même la jack à donc le chat à dormir avec nous dans le lit alors déjà à deux nous on est costeux quand même voilà d'ailleurs je suis un on va dire que j'ai que je vais comment j'ai un objectif de perdre au moins deux à trois kilos cette semaine parce que franchement ça fait pas donc ouais on est costaud on a un lit de 140 et on d'aura que le chien je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup de place chacun parce que monsieur le chien se met entre nous et au niveau de nos fesses au niveau nos fesses au niveau de notre dos genre pour prendre encore plus de place et il se m'en boule un oui oui il se m'en boule ou arc bouté fin bref il prend de la place ce petit ce petit jack russell je sens que vous l'avez déjà vu en vidéo ça va qu'elle peut-être il a bref ensuite j'ai allumé l'ordinateur et je suis en train de refaire ma liste de ebook puisque ma hier j'ai regardé énormément de du booktubeuse alors le truc c'est que je savais qu'il y avait donc youtube mais en version critique littéraire j'ai enregistré un lien sur l'ordinateur spécial booktube.fr sauf que là depuis une bonne semaine quand j'essaie d'y aller ça me met un truc de sécurité site non vérifié patati patata donc pour éviter tout type de d'escroqueries de vol d'information etc j'y vais plus donc je vais sur youtube j'ai pas mal de youtube parce que je suis dont margot liseuse nina kill marily en pyjama build up léo léo j'ai quand j'ai découvert hier en fait en tapant le mot booktube en recherche et en vérifiant par par pertinence ou par nombre de vues voilà je suis tombé sur pas mal de vidéos américaine anglaise ou même espagnole mexicaine enfin bref pas mal de vidéos étrangères mais j'ai quand même trouvé des vidéos françaises et dont certaines parlaient justement des booktubeuses qui suivait à quelqu'un voilà que la personne suivait donc il y avait le petit déroulé dans les liens dans le déroulé donc j'ai été voir je me suis inscrite à ceux qui m'intéressait le plus ou ceux qui avaient pas mal de vidéos parce qu'il y avait des chaînes où pas neuf vidéos en cinq ans bon pas très productive et puis les thèmes abordés me plaisait pas trop bref et donc je me suis rajouté pas mal d'abonnement là hier et je me suis dit tiens j'ai quand même pas mal de ebooks faudrait que je les que je fasse un listing parce qu'il y en a pas mal que bah ça fait longtemps en fait que j'ai je lis plus depuis que je connais monsieur en fait j'arrive pas j'arrive que lire j'arrive pas à me libérer l'esprit à me trouver un petit coin cocooning voilà j'arrive pas alors que chez mes parents j'avais la tablette et puis j'arrivais à me bloquer pendant des heures même en pleine nuit je faisais que je finissais des bouquins à deux heures du mat j'avais les yeux explosés mais j'étais au bout de mon lit voilà diverses positions parce que bah à un moment donné on est en kilos et donc je bougeais pas mal et puis mais ouais je dévorais des bouquins alors que depuis cinq ans parce que ça va faire cinq ans le 8 mai qu'on s'est contacté puisque j'ai rencontré monsieur via un site de rencontre bon c'est le lendemain en fait on est donc il y a eu contact par et c'est bref contacté le lendemain on s'est rencontré en vrai et puis ça a été très vite quoi bref sur ce ouais bientôt un anniversaire en confinement mais bon c'est pas grave au moins ça évitera le restaurant habituel voilà un oh mon dieu elle n'aime pas fêter les machins maintenant non j'ai horreur de fêter les anniversaires de soleil aux rencontres de naissance tous les ans c'est pareil moi j'ai jamais l'idée pour les cadeaux donc le train train quotidien bref sur ce je vais hâte et de me plaindre donc ouais là je suis en plein listing listing voilà ça fait du bien et puis j'ai pas mal de font qu'il est en retard d'ailleurs j'en ai pas mal il faudrait que je pointe aussi les pas bibliographie mais ouais un peu les oeuvres de chaque écrivain pour voir un peu ce qui me manque parce qu'entre mes versions ebook et les vrais bouquins il y en a qui sont en doublant forcément mais aussi je voudrais ouais je voudrais faire une petite liste de ce que je recherche pour les marchés opus à savoir que ouais je ne suis une grande adepte des brocantes et maché opus déballage en tout genre mais je ne vais pas chez ma us puisque bah déjà la dame qui tient cette section de bouquins des produits culturels parce qu'il ya aussi et tout ce qui dvd et disques musicaux donc là il m'a juste de bruer la buissière franchement après je connais pas la dame mais pour le peu que je lui ai parlé quand tu demandes un renseignement tu as l'impression de la faire chier elle te enfin elle te après c'est peut-être les prix comme ça mais je vois que je trouve les prix très cher juste pour un livre de poche c'est 2 euros quoi donc non désolé mon marché opus je vais payer 50 centimes moins euros voilà et bref donc je ne vais pas chez ma us et enfin oui mais juste le relais vous voyez où c'est du côté de du bois des dames de prouver ouais donc je ne sais pas quand va on aura le droit je ne sais pas quand on aura droit de refaire des vides greniers en extérieur je ne sais même pas sous quelles conditions donc ça franchement autant les restaurants ça fait du bien sans porte-monnaie parce que franchement moi claquer 50 40 ou 50 euros je suis bien beau les courses juste pour deux repas super voilà de temps en temps ça fait du bien mais quand c'est plusieurs fois dans le mois moi ça me fait un peu chier enfin c'est mon avis sur l'instant t c'est sûr qu'il ya cinq ans quand j'ai rencontré monsieur on chantait énormément on a fait des belles découvertes au niveau resto dont un pas asiatique mais indien à lille à russell ferrino on est allé deux fois franchement on s'était régalé la celui de bruit dans le centre-ville et très très bien également franchement franchement bien bien d'ailleurs la prochaine fois je sais déjà ce que je vais prendre donc donc voilà sur ce ouais en manque de marchés au plus en manque de marchés au plus et puis acheter sur le bon coin c'est bien mais il faut que ça soit autour de soi sinon les frais de port ça fait exploser la note quoi franchement voilà je cherche un bouquin c'est la cuisinière justement c'est ça j'avais lu je l'avais eu entre les mains quand je faisais partie de la bibliothèque orange sur le circuit de circuit de la zengherbe et et j'avais adoré l'histoire j'avais pas pu le finir c'est l'histoire d'une porteuse scène du de la typhoïde et en fait elle elle est cuisinière et elle transmet le virus aux gens à qui elle fait à manger voilà mais c'est toute une histoire elle est mise en quarantaine enfin elle est jugée aller il y'a des tas de médecins qui viennent la voir qui l'auscultent qui font des thèses franchement c'était début du siècle 1900 tout comme ça franchement j'ai pu les dire en tête mais je sais qu'ils en ont parlé grosse tête et ça tout de suite dès qu'ils ont commencé à décrire c'est bon je connais je connais j'ai lu le bouquin voilà euh et je voudrais le finir je voudrais vraiment le finir sur ce je vais finir cette petite vidéo pour pour aujourd'hui bah cet après midi je vais seulement faire un peu de perles et il faut que je sois du rangement niveau administratif puisque ça m'a fait tilt ce matin je sais merde je vais on n'a pas de nouvelles ou boulot je vais téléphoner parce que justement pour les pour les pointages du mois dernier du mois d'avril et ils m'ont confirmé que bah il fallait pas y avoir des choses à faire et puis qu'ils avaient envoyé une dizaine de jours un mail je sais pas merde je l'ai pas eu moi je ne l'ai pas eu donc ouais il faut que je vérifie les indésiables voilà c'est ce qu'il fallait que je fasse avant de descendre là ouais il est midi 55 je sais pas ce qu'ils font mais franchement bref en plus c'est une cuisson minute donc bah je vais encore attendre pour faire manger sur ce je vous dis à bientôt non dans la vidéo c'est juste après voilà vive le montage et puis et puis voilà allez bon appétit si vous êtes en train de manger une petite chose que j'ai oublié de vous parler la plus belle la vie pour ceux qui regardent bah il n'y a plus de épisodes inédits de la saison 15 par contre ils ont mis en route la saison 11 alors moi ce que je fais également alors justement donc sur l'ordinateur j'ai commencé à regarder hier donc je suis arrivé à l'épisode enfin l'épisode qui est en ligne c'est le 2667 et quand je vais moi sur l'application sur mon téléphone j'ai accès à bien avant donc là j'ai regardé tout à ben ce matin l'épisode 2614 15 et 16 voilà donc si ça vous intéresse de revoir les anciens épisodes en plus moi c'est une période que je ne regardais plus du tout voilà et en fait pour vous resituer le céleste venait de prendre feu et là c'est la signature pour le donc luna est revenu du mexique et donc forcément myrta veut qu'elle reprenne le le l'hôtel mais luna ne veut pas et donc la c'est en ce moment c'est ça il se passe des choses aussi avec samia la petite lucie à quelques deux ans je crois ouais elle est debout donc ouais à l'environ deux ans et là c'est le début de l'histoire entre voilà il est 13 heures peut-être que je vais en spoiler certains mais il y a une histoire entre blanche et c'est pas jean philippe c'est le brigadier je sais plus son prénom et et en fait là c'est le début de l'histoire moi je me suis toujours demandé chez me qu'est ce qu'ils foutent ensemble c'était quoi le déclic là entre le brigadier toujours un peu concon fan de country et de trucs mécaniques enfin encore un truc mécanique voilà et surtout fan de country un peu elle est pas crête je veux dire comme personnage et elle qui écrit des bouquins qui est qui est un peu plus cultivé mais et voilà et de cette là on connaît enfin enfin je sais enfin le pourquoi du comment donc là c'est tout début également donc je suis bien contente il y a aussi un autre personnage un autre personnage qui vient d'arriver là dans l'épisode du jour là le 26 16 c'est julio voilà on veut le retrouver ensuite avec jawad donc dans la prochaine saison la 12 ou la 13 june 12 oui je crois c'est quand même quelques temps qu'on ne l'a pas vu de jawad donc ça fait plaisir c'est plaisir de retrouver les anciens les anciens donc là c'est pareil normalement il y a le l'ancien compagnon de blanche donc franck royce qui va réapparaître avec le l'arrivée de emma et ouais c'est c'est cool c'est cool allez j'espère que je vous ai pas trop spolié puis surtout que je vous ai donné envie de de regarder allez bon appétit hello on se retrouve mercredi 6 mai donc là je n'ai vraiment bu led journal ça faisait plusieurs choses j'avais pas rempli et c'est lundi je sais plus trop ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave tout ça pour vous dire que là je constate que ce matin j'ai renversé du la poudre chocolat sur mon téléphone et qu'il y en a plein sur les côtés c'est une horreur là il est bientôt 16 heures je m'apprête à me remettre au paire ça fait depuis dimanche que j'ai rien fait lundi j'ai pas franchement j'ai pas fait grand chose j'ai juste fait trois quatre ans et puis c'est tout voilà alors ce matin un lapin a tué un chasseur non c'est pas ça ce matin après avoir déjeuné et fait la vaisselle et aller chercher le pain à boulangerie pas c'est habituel puisque le bouquet est fermé j'étais à côté de la mairie et qu'est ce que j'allais dire j'ai j'ai rempoté en fait je m'apprécie souvent après manger je j'ai mis le coup d'eau pour pour les plantes et là je m'aperçois que les le persil au lieu de grandir il s'affaisse plus tôt les gens taillis stagnent et au niveau des plants il y a beaucoup qui crève donc bizarre mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de terre donc donc je me suis dit tiens il ya un sanctubert grand format qui a été fini à laver donc je vais le remplir jusqu'en haut je mettais les graines je mettrais un peu de terre par dessus et puis bah il y aura assez de profondeur pour faire les racines donc j'ai fait ça et ensuite donc refaire du persil géant dans ça et puis bah tant que j'avais les mains dans la terre je suis allé je continue là on avait rempoté tous les brindilles de laitue dans des petits pots de yaourt et malheureusement on a un peu oublié on les a un peu oublié une nuit et bah ça crevait quoi franchement pour ça il n'y a pas eu de répit voilà donc j'ai tout récupéré à tout à l'heure j'ai tout revidé dans un grand bac j'ai mélangé avec un peu d'engrais puisque bah comme la terre avait déjà servi pour 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 nourrir des plantes j'ai mélangé avec un peu d'engrais et puis bah là j'ai mis une graine par pot là fallait voir avec mes mains pleines de terre j'ai essayé de pousser franchement c'était super galère mais bon j'ai réussi les graines en trop je les ai mis dans le paquet en faisant très attention ne pas me asserrer de terre j'ai fait ça il y avait un pot de piment de cayenne en fait j'avais acheté il ya pas mal de temps il y a quasiment un an des des graines chez nose il me manque aussi mais il me manque mais bon comme c'est un magasin où on fouille bah je sais pas quand est-ce qu'il va ouvrir en tout cas moi je n'irai pas voilà juste pour les les aliments comme habituellement ouais donc je disais ouais j'ai eu pas mal de plans de piment des tomates cerises de la roquette du poésic enfin voilà mais en fait c'est une espèce de petit triangle en carton avec une bouche soufflette au milieu et c'est là où se trouvent les graines et le mode en poids c'est on met le petit machin en carton dans la terre et ça c'est tout seul alors qu'en fait non pas du tout pas du tout pas du tout la monsieur avait déjà ouvert je sais plus quel quel plan et là c'est enfin en train de pousser et là pareil et les graines n'avaient même pas jamais dans le dans un petit truc en carton donc quand j'ai enlevé la terre j'ai déterré le bazar je suis là laisse tomber donc j'ai mis dans les petits pots de de yaourt j'ai mis une graine de piment de cayenne dans chaque donc il y en a quelques-uns quand même il y en a cinq six je crois et puis dans les derniers pots qui me restaient j'ai mis des radis donc une graine par par pot voilà sur ce je vais vous laisser il fait grand soleil donc là je me vais me faire une heure une heure et demie de perles et puis après je vais faire mon petit tour voilà avec le chien simple plus grand bien de prendre le soleil et lui aussi se dégourdir les pattes allez à bientôt et voici ce que je vais vous cacher voilà une spirale en peyote voilà et multicolores le problème c'est que je pense que si je fais un grand collier comme comme celui ci ça va faire un petit peu clown voilà ça va pas faire très très classe donc je préfère m'arrêter à cette longueur là je vais réfléchir à comment je vais le monter par contre avec les mêmes couleurs j'ai un autre projet désolé parce que d'ailleurs je vais le mettre à l'ombre voilà donc à ces couleurs ci donc que le projet ce sera une spirale et ring bone twist comme ce que je vais vous montrer là en marrant donc sera en quatre couleurs et pas en trois donc la base ça sera ça et ensuite à un certain moment je vais changer de couleur donc je mettrai de l'orchidée du rose du jaune un bleu under under water blue et une troisième couleur à un moment donné aussi plus foncé donc là c'est le cobalt là c'est le opaque red lustré le kiwi et le galvanisé silver voilà donc je vous montre un peu les couleurs et j'ai commencé ici donc ça que la base est plutôt fraîche oui ça ça rend pas mal les couleurs ne pas mal après avoir selon les jonctions comment ça va se passer je sais pas c'est un essai comme je dis un voilà donc en fait je voudrais que surtout une surtout un collier il y ait plusieurs je sais pas si je veux oula je sais pas si je veux le faire en entière ou si je le fais en 6 jeu je sais pas du tout comment je calculais enfin bref tout ça pour vous dire que là bas il est bientôt 19 heures donc je vais remettre mes chaussures de ville et je vais sentir le chien parce que le chien il est là le chien est là et bébé chaton aussi blanc jack c'est beau mon bébé dès qu'on parle au chat le chien réagit voilà en fait les deux attendent pour sortir et comme il n'a pas un qui réagit en bas et ben ils viennent voir maman c'est vrai promener promener dehors pipi non si c'est ça je le sais les grandes oreilles et l'oeil vif c'est pour les promener oui elle montre pas ton cul à la caméra de moitié beau allez sur ce je vous laisse bonjour on se retrouve mercredi jeudi jeudi on est le 8 mai il me semble dans le 6 le 7 je sais plus bref on est jeudi ce matin j'ai fait des courses j'ai pris mon temps et beaucoup de monde dans les rayons je trouvais et en sortant en fait ça faisait que dehors et donc il y avait un vigile qui qui faisait le compte gouttes donc ça m'a un peu surprise puisque c'est quand même bas quasiment deux mois que je fais décorcher leclerc une fois par semaine et c'est quand même fois que je vois ça après c'est vrai que j'y vais tôt dans le vers 9 heures et là il était 10 heures donc peut-être que ça cause de ça je ne sais pas pardon en fait j'y suis allé parce qu'il manquait des ingrédients beaucoup d'ingrédients pour faire la recette que j'avais prévu donc lundi chez lidl j'ai trouvé des sachets d'épinards frais donc j'en ai pris deux parce que nous on est gourmand on aime bien les épinards puis ça régule tellement fort que voilà c'est vrai que j'aurais dû vous faire des photos tout à l'heure puisqu'en fait bah ça s'est transformé en lasagne et là c'est qui qui est derrière moi c'est monsieur voilà donc je vais vous faire je vais vous faire bah attendez je vais vous montrer le plat vide déjà hop le plat vide à clé restant il n'a un qui va faire c'est moi qui finit c'est moi qui finit hein c'est lui voilà vas-y écoute non c'est bon ils sont pas trop assaisonnés regarde la tête que je vais faire voilà et donc le plat j'ai mis un paquet de sachets de pâte à lasagne sèche de chez panzani heureusement que je les avais en stock donc si tu as un lot il m'en reste deux donc sur un lot un paquet il y a deux lots à l'intérieur et en fait j'en ai utilisé que un sur les deux par contre j'ai mis la boîte à de la poubelle donc il faudra que je cherche un moyen pour faut pas que ça prenne l'humidité par contre heureusement que j'avais ça dans les armoires parce que chez le clé il n'y a rien il n'y a pas de pâte à lasagne donc il ya des cales et noni de la marque leclerc mais d'ailleurs je n'ai pris trois boîtes je sais pas ce que je vais en faire pas des cales et noni quand ce sera l'occasion mais mais voilà pour vous dire que ben heureusement que j'avais mes pâtes à lasagne dans l'armoire parce que je vais lâcher le carnet des mines n'y avait rien voilà sur ce le four est chaud donc je vais aller mettre ça au four et puis et puis voilà allez bon appétit et puis ça c'est d'amour au transit il m'embête et quand j'ai des vidéos il n'y prend vous en je sais pas ce qui vous en pensez mais bon je suis maquillé habillé et je suis en train de rigoler jaune concernant les pantalons parce que comme je vous avais dit j'avais pris un peu de poids et là en mettant les pantalons ça je le sens bien voilà un pantalon bien sûr je vais travailler qu'une nuit tu as raison les parents vont être contents et voilà donc aujourd'hui je me suis bien habillé ça change ma salopette de toute la semaine je confirme nous sommes vendre pour rappel nous sommes vendredi 8 mai et il y a cinq ans j'ai reçu un essai un message vers 17 heures comme qu'il y avait une certaine personne qui me contactait c'est lui lui là voilà donc en fait c'est nos cinq ans de mise en contact et demain ça fera donc bah cinq ans qu'on s'est rencontré je crois que je lui ai fait peur la première fois qu'il m'a vu bon c'est tous les jours comme ça il n'est pas surpris quand il n'est pas été surpris au matin à réveil tu sais avec les chevaux en pétard la ligne de chancol et tout c'est un aperçu c'est ce qui m'a tiré chez toi ah oui oui bah oui parce qu'on puisse s'habiller moi je puisse une tête dessus pour mon bébé fringue alors bon voilà puis là aussi il y a un amoureux transi un bon bébé d'amour oui semblant le rouge à lèvres lui lui c'est le deuxième amoureux là ouais j'ignore parce que dès que son maître et ben il m'embête et ben hop c'est mon sauveur c'est mon sauveur allez je vous embête pas plus petite parenthèse je vous avais parlé de plus belle la vie la saison 11 qu'on pouvait avoir en entier et en fait le lendemain que je vous ai dit ça ben il n'y avait plus rien voilà il n'y avait plus rien du tout donc là je suis les épisodes qui sont en vif bas sur france 3 au soir voilà voilà sinon hier après midi je joue je ne vous ai pas pris puisque on a eu enfin il ya eu un petit souci c'est que ma blackjack je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé dans sa litière il a préféré fait il a préféré faire ses pipis sur les tenues de travaux de monsieur donc les propres et les salles bon les salles bon c'était pas grave il fallait que je le mette à laver mais aussi les propres qui traînaient par terre je suis enchantée donc il y a un t-shirt qui a été foutu directement à la poubelle je me suis pas embêtée il était dans un tel état de cambouis de huile de moteur et tout donc poubelle et par contre la grande salopette de travail enfin c'est pas une salopette c'est une tenue complète avec les longues manches et tout et tout une combinaison donc là bas je l'ai lavé deux fois là elle sèche et après mais elle est quand même une odeur elle est quand même une odeur et en fait les le monticule de ce qu'on a des deux bacs de linge donc là c'est des vêtements mais tout ce qui traîne enfin tout ce qui est torchon enfin chiffon plutôt tout ce qui est chiffon chiffon et tenue de travaux je les mélange pas avec les autres pour pas qu'ils aient transfert d'odeur donc je mets tout devant la machine à laver il a été faire ses besoins là dessus donc sur le blanc et sur le noir donc bah ce que vous entendez là la machine qui tourne parce que je les lave deux fois en fait une fois pour enlever le pipi une fois pour vraiment relaver correctement voilà on est heureux on est heureux on est heureux donc la litière je l'ai descendu parce qu'il va falloir que je la nettoie le filtre doit doit être périmé sauf à un an que j'ai mis que je l'ai la litière donc je pense que là le filtre est HS hors service pas hors sujet hors service donc voilà là je m'apprêtais à faire à manger tout compte fait bah ils vont ça des pizzas moi je vais me faire des crudités parce que bah le poids perdu va falloir le poids pris va falloir le perdre et puis comme il fait très beau bah cet après midi on va aller promener avec junior non? pas promener si hein? promener avec copine? tu veux? ouais ouais on va aller promener avec copine après ouh la tête qui fait ? La tête qui fait? j'adore bah oui c'est mon chéri voilà des câlins comme ça des câlins comme ça des câlins d'amour à maman à sa copine d'amour bah allez sur ce je vous laisse une âne qui est intéressée qui est intéressée surtout parce que je voulais manger allez à bientôt qu'est-ce qu'il y a Black Blackjack pipi voilà monsieur à ton côté de la porte il vient de faire des miaou miaou allez je clôture ce vlog nous sommes dimanche jeudi mai je vous prends un peu dehors parce que je veux que je sorte les poubelles le char réclamé pour sortir vous venez de le voir juste avant et puis ça gueule dans la cuisine une simple vaisselle il faut l'appeler tout le temps franchement je sais pas si vous adosez comme ça aussi mais franchement alors j'ai vérifié les casseroles à la moitié qui sont à relever tellement on l'a pas craté enfin bref donc là bas ça vous se mette donc moi je prends l'air comme vous voyez derrière moi bah il fait gris il caille il y a plus pas mal de temps dans la journée donc donc bah voilà donc fin de vlog de cette semaine je ne sais pas si je vais en faire un de la semaine prochaine puisque moi je ne sais pas quand je vais retravailler voilà écoutez je vous tiens au courant de toute façon si vous le voyez c'est bien si vous en voyez pas bah tant pis voilà aussi autre chose j'ai fini mon petit bracelet voilà très frais pour l'été donc j'espère que il faut peut-être que je mette un petit point de colle quand même pour les poubelles et puis un petit peu aussi c'est ce genre d'accessoires d'après comment ça s'appelle parce que franchement je n'ai rien du tout oui c'est très embêtant allez il y a le vent qui s'élève je vais me finir la poubelle et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt